C'est l'heure de la chronique gastronomie avec Charlotte Gorzola, bonjour. Aujourd'hui, l'art de la boule, enfin l'art du sorbet. Et le sorbet, vous me disiez tout à l'heure, j'étais très déçu, le sorbet c'est terminer les boules, c'est fini, c'est ringard. Ah oui, maintenant c'est un petit peu ringard la boule de glace, maintenant si on veut faire quelque chose de vraiment chef, on fait une quenelle de glace, donc ça fait comme une petite torpille de glace. Le chic c'est la quenelle. Le chic c'est la quenelle de glace, effectivement. Alors les glaces c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique, on en mange finalement depuis toujours. Les grecs ont mangé, les perses ont mangé, les romains ont mangé, on sait que Louis XIV en servait en été à la table à Versailles. Alors la grande question c'est qu'aujourd'hui on a des congélateurs, c'est facile, mais comment est-ce qu'on faisait avant sans congélateur pour avoir des glaces en plein été ? Alors finalement on se rend compte que depuis finalement le début de l'humanité, ce que l'estomac veut, l'esprit fait, on a toujours trouvé moyen d'avoir des glacières, donc en fait on creusait de grands trous dans le sol et on mettait une couche de paille, une couche de glace, une couche de paille, de la glace qu'on récoltait bien sûr en hiver, et en fait ça faisait des glacières. Et à Versailles comme ça, il y en avait 13 des glacières, un petit peu dans tout le parc, et donc on a pu manger finalement des glaces quasiment depuis toujours, et le cornet de glace qu'on connaît, il a été vraiment inventé en 1888, au départ c'est de la poudre d'amande qui était cuite, et il a été vraiment popularisé en 1904 à Saint-Louis aux Etats-Unis pendant l'exposition universelle et pendant les Jeux Olympiques. Et la glace c'est tellement important aujourd'hui qu'en France chaque année on en produit 345 millions de litres, et ça c'est rien qu'en France. Il n'y a pas un seul cornet là. Il n'y a pas un seul cornet parce que c'est très compliqué à faire les cornets, et je vais même vous dire que c'est parfois compliqué à trouver dans le commerce en cornet tout seul. Alors là pour l'instant il n'y a pas de cornet, mais ne vous inquiétez pas, j'ai amené plein de petites coupelles pour déguster des glaces à la fin. Donc devant vous, des pots et même des ramequins, il y a des glaces que vous avez fabriquées, il y a des glaces que vous avez fait venir, il y a des gâteaux glacés. Exactement, alors il y a plein de choses ce matin. Alors les glaces que je vous ai amenées, celles qui sont dans ces ramequins, ce sont des glaces que j'ai faites moi-même. Parce que faire une glace maison c'est parfaitement possible, par contre ça prend du temps. Et il y a surtout une chose, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une glace à la maison comme une glace de professionnel. D'abord on n'a pas le matériel. Une turbine à glace, une turbine qu'on peut avoir à la maison, déjà ça coûte entre 500 et 600 euros. Donc c'est déjà un investissement. Une turbine de professionnel c'est au moins le double. Donc on imagine bien que c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus puissant, donc on n'a pas ça à la maison. Il y a des petites turbines et on peut s'amuser beaucoup, s'amuser à mélanger des goûts parce que la glace c'est formidable pour ça. C'est formidable, c'est fantastique, on peut faire plein de trucs, mais il ne faut pas s'attendre à une glace qui sera exactement la même. Et surtout il faut savoir qu'une glace qu'on va faire à la maison, elle va fondre plus vite. Parce qu'en professionnel, en pâtisserie, on va rajouter ce qu'on appelle des stabilisateurs. C'est naturel, c'est tout à fait naturel, mais ça va permettre d'absorber le trop-plein d'humidité, de faire en sorte qu'elle ne fonde pas trop vite. À la maison on utilise juste du sucre blanc, on va utiliser chez les professionnels de la dextrose, on va utiliser du sucre inverti pour avoir quelque chose de complètement différent. Alors à la maison on peut essayer de s'en approcher un petit peu. Déjà on peut utiliser du miel, on peut utiliser du sucre. Le miel c'est du sucre inverti naturel, c'est du sucre qui est transformé par les abeilles. Ça a un pouvoir sucrant plus fort, c'est-à-dire que vous mettez moins de miel que de sucre et vous avez exactement le même goût sucré. Donc ça c'est parfait. Et ensuite il faut de la matière grasse. L'idéal c'est le lait de coco, parce que ça fige très très bien au froid, ça a un peu de goût. Donc pour avoir quelque chose de plus neutre, de la crème, tout simplement. Et si on veut mettre du lait d'amande, du lait de soja, il va falloir compenser en rajoutant soit du jaune d'œuf, soit de la banane très très mûre. Ça c'est vraiment bon pour les glaces. C'est pas pour les sorbets, les sorbets il n'y a pas de matière grasse. Ça c'est pas pour les sorbets. Alors les sorbets il n'y a pas de matière grasse, par contre il y a du sucre. Je vous vois venir Olivier. Il n'y a pas de gras, par contre il y a du sucre. D'abord il y a du sucre parce qu'on en rajoute, et ensuite il y a du sucre parce que ce sont des fruits qui sont de base très sucrés. Mais les sorbets, effectivement, c'est essentiellement de l'eau, du sucre et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. C'est finalement ce qu'il y a de plus simple à faire, le sorbet. Même sans turbine à glace, un sorbet c'est quand même difficile à rater. Devant vous ? Alors devant moi, il y a des glaces que j'ai faites. Alors la simplissime glace, c'est la glace vanille. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut du bon lait entier, de la bonne crème, de bonne qualité, parce que c'est les ingrédients principaux, et de la bonne vanille. C'est à peu près tout ce qu'il faut. Éventuellement quelques jaunes d'œufs et voilà. De la vraie vanille, on va prendre une gousse, on va l'ouvrir. Une vraie gousse, on va l'ouvrir, qu'on va gratter. D'ailleurs quand vous achetez une glace, il faut qu'il y ait des petits points noirs à l'intérieur, ça veut dire généralement qu'il y a de la vanille. Alors attention ! Il y a gousse et gousse. Il y a gousse et gousse, alors non seulement il y a gousse et gousse, mais en plus, il y a petits points et petits points. Parfois, ça peut être des grains de vanille. Il va y avoir certaines personnes un peu moins scrupuleuses qui vont mixer des gousses de vanille pour faire semblant de faire croire qu'il y a de la vanille fraîche. C'est moche. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ça peut arriver, c'est quand même assez rare. Ensuite, il y a la menthe chocolat, parce que moi, je mangeais ça quand j'étais petite et j'adorais ça. Et ensuite, le sorbet framboise, hyper classique, mais qui généralement fait plaisir à tout le monde. De saison. De saison. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait à la maison. C'est assez simple, ce n'est pas très compliqué. Mais bien sûr, quand on a le matériel, les ingrédients, la technique et qu'on est un grand pâtissier, on fait autre chose. Le pain perdu avec une boule de glace vanille, c'est délicieux. Mais alors une glace, pain perdu et vanille, vous en avez rêvé. Pierre Hermé l'a fait. Donc vous pouvez trouver ça, mais encore plus fort. Il a décliné son dessert, un dessert emblématique, le hispahan qui est là, ce grand macaron tout rosé, très joli, avec dedans de la rose, du litchi et de la framboise. Et bien ça, il l'a décliné en glace. Et vous le trouvez comme ça. Ce sont de superbes sorbées qui sont complètement marbrées, qui sont tout fins, qui sont absolument délicieux et qui en plus sont hyper jolis. Regardez ce marbrage, comme il est beau à l'intérieur. Voilà. Et ça, évidemment, vous le trouvez. Alors ça, évidemment, faire à la maison, c'est un peu compliqué. Mais voilà, les professionnels le font. Si vous avez des biscuits, par exemple, que vous aimez beaucoup, des spéculoos, par exemple, vous voulez faire une glace au spéculoos, il y a de la pâte de spéculoos qui existe. Mais surtout, vous pouvez mettre ces biscuits à tremper dans le lait, à infuser. Il faut que ce soit des biscuits qui soient très gras et avec beaucoup de goût. Il y a des chefs qui, aujourd'hui, mettent de la glace partout, dans les entrées, dans les plats. Alors les desserts, évidemment, c'est le grand classique. Bon, mais sur les entrées, des glaces à la moutarde, des glaces... À la tomate, au concombre. Alors la glace tomate basilique, elle est fantastique. Moi, je l'adore. Vous faites ça avec un carpaccio de courgettes, donc des courgettes crues coupées très très fines. Un peu de glace tomate basilique ou tomate concombre. C'est absolument fantastique. Mais attention, les sorbets, c'est très sucré. Ça donne très soif. Donc il ne faut pas penser qu'on est juste en train de boire quand on prend un sorbet. Merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, le professeur Megarban, hocher de la tête, non seulement en regardant vos glaces, mais en vous entendant dire ce que le ventre veut, l'esprit le réalise. N'est-ce pas ? C'est important. Merci beaucoup. Dans un instant, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada